Chers amis, bonjour. Merci de nous retrouver sur le JT Nautique. Aujourd'hui, un invité de marque, Jean-Pierre Champion. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes président de la Fédération Française de Voile. Comment se porte la Fédération actuellement ? Elle se porte plutôt bien. Vous avez pu voir lors de la soirée des champions que nos résultats sportifs étaient à la hauteur de nos espérances, tant en course au large qu'en voile olympique, qu'en voile légère. Notre nombre de licenciés, surtout c'est les jeunes, ce qui est vraiment important pour tout le monde, et pour les industriels qui sont ici sur ce salon, et pour nous, en augmentation forte de 9,8%. Donc c'est un très beau score. Et puis globalement, les adhérents de nos clubs sont aussi en augmentation, là légère, et les licenciés seniors aussi, 1,8% pour tout vous dire. Donc ça va pas mal, et puis surtout nos écoles françaises de voile continuent de faire le plein. Et nous avons fait encore une très belle saison 2010. Donc les françaises et les français continuent d'apprendre à naviguer, ce qui est une bonne nouvelle. Alors Jean-Pierre, nous allons suivre différents sujets, qui sont proposés par le magazine Bateau, et par Voile News bien sûr. Pour commencer, nous allons rencontrer une personne qui fait partie de la Fédération française, comme vous, qui est Henri Bakkini. C'est un sujet proposé par Emmanuel Vendez, et Henri Bakkini va nous parler de la flotte collective. Oui Pierre, je suis sur le stand de la Fédération française de voile, qui est donc présente au salon, qui nous a organisé un stand très ludique. Je suis aussi avec André, qui est donc vice-président depuis 10 ans de la Fédération française de voile. Alors vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? J'ai entendu parler de flotte... Flotte collective par hasard. Oui c'est ça, voilà. Flotte collective, expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est de réaliser à notre temps, dans une vision économique, une vision de développement durable, que les gens ne se déplacent plus avec des gros moyens, des grosses remorques, en dépensant de carburant sur les autoroutes. C'est d'avoir des gens qui se déplacent tranquillement avec un sac, avec des moyens normaux, de déplacement éventuellement par le train, par le TGV, d'arriver sur un peu d'eau avec son sac, et puis de courir ensemble à armes égales avec un matériel simple, mais où soit seulement la valeur des sportifs qui fasse la différence. D'accord, donc en fait les bateaux sont là-bas, on ne transporte plus son bateau, on n'a plus un attelage, on n'a pas chacun sa voiture, son 4x4, sa remorque, c'est ça l'idée ? Et on n'est pas le propriétaire du bateau. D'accord, et en plus on n'a pas acheté le bateau ? On prend une prestation globale, dans laquelle on a l'ensemble de l'organisation de la régate, l'utilisation de l'engin. Donc c'est une version beaucoup plus soft de pratique de la voile, et je crois que dans notre société, où on sait que les carburants vont coûter de plus en plus, et puis le stockage est toujours un problème, c'est une façon très soft de développer notre sport de la voile, et de le rendre accessible au plus grand nombre. Bon, et entre nous c'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sera le support du championnat de France minime de flotte collective, parce que l'an passé c'était l'open big, aujourd'hui c'est le bug, donc c'est bien pour montrer que la flotte collective, c'est un engin où tout le monde part à armes égales, et là il y en aura 80 au championnat de France des flottes collectives minimes, 80 ou 100 peut-être, même si la formule a beaucoup de succès cette année, et c'est vraiment très très ludique. Bon ben je suis peut-être un peu grand pour essayer, mais j'aimerais bien quand même. Je vais essayer de virer de bord, Pierre, là je ne sais pas exactement quel cap je suis, je crois que là je suis porte de Saint-Cloud, là je vire, ça y est j'ai viré, là je suis cap Saint-Lazare, et je repars vers la porte devant, va-vous Pierre ? Merci Emmanuel, je vois que chez Bateau on s'amuse bien. Jean-Pierre, la flotte collective c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Ah ben oui complètement, c'est un nouveau concept qu'on propose et qu'on explique, tout à la fois aux grandes collectivités qui nous aident depuis si longtemps et tellement organisées à faire vivre le sport de la voile, mais aussi aux industriels, aux industriels du nautisme qui sont ici dans ce salon, et également à ceux qui ont compris ce concept il y a bien longtemps, qui sont les loueurs de bateaux, donc des sociétés commerciales avec lesquelles nous souhaitons pouvoir travailler pour qu'eux puissent rentabiliser mieux leurs investissements et leurs bateaux, et nous, nous puissions développer notre sport, et développer notre sport, non pas pour la croisière, ça, ça marche déjà très bien avec les loueurs, mais développer la régate, la régate pour s'amuser, la régate pour jouer. La régate est un jeu, alors c'est un jeu de professionnel quand on parle des Jeux Olympiques ou quand on court la route du Rhum ou le Vendée Globe, ou la solitaire du Figaro ou le Tour de France à la voile pour partie, mais ça peut être pour vous et pour moi un jeu. Ce sera le jeu du dimanche, le jeu du samedi, le jeu du week-end, ça dépend. Il faut qu'on puisse le faire dans le futur de manière plus simple. Alors l'objet, soyons bien clairs, c'est pas de remplacer ce qui existe par des flottes collectives. Ce qui existe, existe, les propriétaires ont leur bateau, ils sont contents, tout va très bien. Et on leur organisera toujours de belles régates. Mais il faut, si nous voulons, et c'est évidemment notre ambition, au sein de la Fédération, plus de gens sur l'eau, plus de gens qui viennent partager les joies merveilleuses de la voile avec nous, et qui viennent s'amuser et jouer à la régate avec nous, et je dis bien jouer, il faut qu'on leur offre des moyens plus simples, en y passant moins de temps, et qu'à côté du temps qu'on passe sur l'eau, qui est le temps de jeu, il n'y ait pas un temps relativement important au transport du bateau, à l'entretien du bateau, au bricolage du bateau, qui peuvent être des joies, mais qui peuvent être aussi des contraintes. Première mise en place ? Eh bien, la première mise en place, ça a été durant l'année 2010, avec les championnats de France Espoir, donc une catégorie des minimes, une catégorie Espoir sur les First 7.5, et puis on va développer les championnats en 2011, les développer assez fortement, donc on va multiplier ces championnats de flotte collective par trois à peu près, et le nombre de bateaux également, et puis ensuite nous allons passer à une autre phase, suivant l'accord que nous aurons avec les loueurs, qui sont d'accord pour réfléchir et travailler avec nous, peut-être dès 2011, mais en tout cas 2012. Alors Jean-Pierre, là on a vu Emmanuel Vondet de Magasine Bateaux sur votre stand, ça veut dire que la FED est de retour au Nautique Port de Versailles ? Eh oui, ça ne vous aura pas échappé, et puis on a même fait la soirée des champions, non plus au Théâtre Edouard 7, mais également au Nautique Port de Versailles cette année. Alors maintenant Jean-Pierre, je vous propose de visiter plusieurs bateaux, on va commencer par le Dufour 445, c'est un sujet proposé par Olivia Massant du Magasine Bateaux. Oui Pierre, alors nous sommes sur le stand Dufour, sur la grande nouveauté du Nautique 2010, qui est le Dufour 445 Grand Large. Donc la gamme Grand Large de chez Dufour, c'est une gamme typée croisière, le Dufour 445 est exactement le grand frère du 375 lancé l'été dernier, donc un bateau ultra homogène, bien pensé, et qui va très loin à l'intérieur, parce que vous allez voir, on va descendre après ensemble, il y a des finitions aux petits oignons, vous allez voir ça. Sur le pont, donc un bateau bien pensé, une très bonne circulation, de larges passes avant, une belle baille à mouillage avec un davier, et sur l'arrière, un double poste de barre, qui permet une circulation aisée, pour accéder à la jupe, et donc à la baignade. On remarque tout de suite les winch, très à l'extérieur, proche du poste de barre, pour que le barreur puisse gérer sa grand voile et son génois, donc un bateau facile à naviguer en équipage réduit. Voilà, on va rentrer à l'intérieur pour voir un petit peu tout ça. Alors un vrai poste de navigation, ça c'est important, parce que dans un bateau de croisière, la table à cartes est souvent le parent pauvre. Là on a une superbe table à cartes, pour l'ordi, hop, pour mettre les cartes, et hop, pour mettre les crayons, je laisse tout ouvert, comme ça vous verrez bien, une glacière accessible des deux côtés, alors ça c'est super important. Hop, j'ouvre de ce côté-là pour ranger fruits et légumes dans les petits bacs, hop, j'ouvre de ce côté-là pour récupérer les bouteilles, et ce n'est pas fini. Là, deux multiples petits rangements pour les casiers à bouteilles, les équiper pour mettre les verres, les couverts, etc. Enfin voilà, un intérieur totalement conçu pour la croisière, où on a de la place, on a même une banquette, alors ça c'est vraiment sympa, parce que là on a de l'espace pour circuler, quand on veut manger à plusieurs avec les copains, on tire, on a un dossier, et on peut même ramener la banquette vers soi, pour avoir plus de place. Alors là je m'y perds tellement il y a de choses à montrer, je file dans la cabine arrière, la cabine arrière, on a même un petit dossier, fort sympathique, pour bouquiner. Alors ça c'est un détail sympa, moi je trouve, parce que finalement dans la cabine arrière, on y va que pour dormir, et bien non, là on peut bouquiner tranquille, passer un petit moment sympa. Allez, hop ! Excusez-moi, je me suis perdue, je suis ressortie de l'autre côté, donc deux entrées dans le cabinet de toilette, ça c'est quand même vachement sympathique. Et alors à l'avant, la belle cabine de propriétaires, ça c'est les chanceux propriétaires qui ont leur cabine à eux, donc énormément d'espace, deux hublots pour l'aération, des penderies sur le côté, hop, pour ranger ces petites affaires, on a même un rangement, regardez ça, monté sur vérin s'il vous plaît, pour mettre les sacs, etc. Et le cabinet de toilette privatif, alors là je ne peux pas ressortir de l'autre côté, donc je ne vous ferai pas le coup de la cachette, voilà, le cabinet de toilette privatif avec douche, donc voilà, une nouvelle gamme du four qui va assez loin dans les finitions pour se démarquer des concurrents, et franchement, sur un bateau de croisière, ce n'est pas négligeable d'avoir tout ce qu'il faut pour ranger, et même pour ranger, vous savez quoi, ça c'est hyper important pour le marin, la cave à vin, alors maintenant on va boire un coup à votre santé, enfin du moins aux propriétaires qui viennent signer, à tout à l'heure Pierre. Merci Olivia, surtout vous ne perdez pas sur le nautique, Jean-Pierre, on parle aussi, donc avec la Fédération Française de Voile, de régates, actuellement on constate une petite baisse dans certaines séries, ce n'est pas le cas pour toutes les régates, rassurez-nous. Non, ce n'est pas le cas pour toutes les régates du tout, on a une baisse qu'on a constatée sur certaines grandes épreuves de Qatar, on a aussi constaté une petite baisse depuis deux ans sur le SPI West, et puis sur la SNIM, je pense très naturellement que c'est tout à fait passager, et en tout cas on travaille, et notamment aussi avec des flottes collectives et des loueurs, à trouver les moyens qui vont pouvoir nous permettre de retrouver les hauts des chiffres de participants. Sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait de problème particulier, si ce n'est peut-être qu'on ne s'est pas parfaitement adapté à ce que souhaitaient les concurrents. Il faut qu'on prenne en compte des fois certaines difficultés économiques, que les bateaux qui régatent fassent attention à ne pas déployer une gamme de voiles trop onéreuses, par exemple, qu'on arrive de toute manière à contenir le coût de la pratique. Ça, ça me paraît essentiel actuellement, et peut-être encore plus crucial dans les deux ou trois ans qui vont venir, parce qu'on peut naviguer et avoir le plaisir de la régate, je dirais, de différentes façons. On n'est pas obligé d'avoir à bord de son bateau une garde-robe tip-top, avec des voiles tout en carbone. On peut le faire autrement. Mais ça, ça dépend des règles qu'on met en place, et c'est peut-être pas tout à fait adapté, tout à fait assez vite avec les organisateurs, avec les classes. Mais globalement, très sincèrement, je ne constate pas ça. Le nombre de coureurs classés qui participent aux régates est plutôt en augmentation. Donc, il n'y a pas, je crois, de raison fondamentale d'être inquiet si on prend bien la précaution de maîtriser les coûts. Merci Jean-Pierre. Je vous propose maintenant de visiter un autre bateau, qui est le Bavaria 36, sujet proposé par Olivier Massin du magazine Bateau. Pierre, alors quelle couleur pour votre bateau, pour l'intérieur du bateau ? Cellerie Taupe, Végrage Mélange Thône. Voilà, chez Bavaria, on a le choix. Alors, on va aller voir le 36. Nous voilà sur le Bavaria 36, Pierre. Donc, une nouveauté du chantier allemand. C'est un bateau qui fait un peu plus d'11 mètres de long. Et alors, en prix de base, il est très intéressant, puisqu'il fait un peu plus de 80 000 euros. Donc, avec toutes les options, ça fait du 116 000 euros, ce qui est vraiment compétitif. Alors, bien sûr, le design du roof est assez discutable, on va dire. Mais bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est tout à fait subjectif. Dans le cockpit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une barre à roues qui se déplie pour faciliter le passage. Ce qui est un peu le gros problème des barres uniques, c'est la circulation dans le cockpit. Des îloirs assez hautes pour s'asseoir, tranquilloses, et assez ergonomiques, on va dire. Voilà, donc en fait, c'est un bateau quand même assez classique. On ne va pas lui en demander trop. Mais pour faire de la croisière, ça suffit. On a des panneaux de ponts flush, preuve que Bavaria veut innover en matière de design. Il ne faut pas oublier que c'est Bruce Phare, c'est le cabinet Phario de design, qui fait les nouveaux Bavaria. Donc, il y a une vraie recherche de proposer des bateaux un petit peu plus design. Un intérieur vraiment spacieux pour un 36 pieds, une hauteur sous barreau impressionnante. Comme on a dit tout à l'heure, des finitions au choix du propriétaire. Bois clair, foncé, on fait comme on veut. Une cabine à vente propriétaire qui est très spacieuse avec beaucoup de penderie. Des végrages en plaques et bois qui sont plutôt bien finis. C'est ce que Bavaria essaye de faire sur sa nouvelle gamme signée Phario de design. Beaucoup de rangements dans la cuisine. Et un cabinet de toilettes assez spacieux. Voilà, donc de l'espace, de la luminosité, deux belles cabines arrières. Voilà Pierre pour le Bavaria 36. Merci Olivia. Jean-Pierre, la présidence de la Fédé Voile vous laisse encore un petit peu de temps pour naviguer ? Un petit peu, pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut aussi des flottes collectives pour que même moi je puisse naviguer, que je trouve des bateaux à l'ouer. Autrement je navigue quand même dans mon club, dans le club de Cannes. Je fais du fin. Je fais du dériveur avec des bons camarades de mon âge. Donc on n'a pas tout à fait ni le gabarit ni la forme physique pour faire du fin olympique. Le bateau est toujours olympique. Nous ne nous le sommes plus. En tout cas nous ne le sommes pas. Mais ce n'est pas grave, c'est un merveilleux bateau. Et on s'amuse entre nous et nous jouons à la régate assez fréquemment quand même. Alors Jean-Pierre, maintenant je vous propose de retrouver le Django 7.7, sujet proposé par Olivia Masson du magazine Bateau. Bon, on paraît à virer Serge ? On paraît, on y va. Allez, on vire. Bon, je crois qu'on a une bonne vitesse. On va bientôt atteindre le stand RM. On va se faire le RM 1060 là. Alors dis-moi Serge, sans rigoler. Le cockpit du Django 770, c'est un cockpit assez moderne parce qu'on a un poste de bar qui est très spacieux. Vas-y, dis-nous un petit peu. En fait, le cockpit du Django 770 correspond à un cockpit de mini Transat à l'origine. C'est un bateau qui est quand même dans la philosophie et la conception d'un mini Transat. Donc un bateau pour solitaire, pour équipage en double ou pour équipage, on va dire, familial en réalité. D'où ce cockpit large, grand, avec des positions d'assises pour les équipiers et un barreur toujours en position tout sous la main. Proche du Winch, etc. Tout est sous la main. Le plan de pont, on a un plan de pont assez simple. On a quand même le petit acacillage qui va bien avec les chariots de génois, le halba. On a un patara. Comment ça se passe au niveau du patara ? Parce que le mât, évidemment, est en partie en morceaux. On a un véritable patara avec 6 brins et avec pareil, retour au barreur directement de chaque côté. D'accord. Donc on est dans un bateau de croisière ludique, on peut dire ça. En fait, nous sommes dans un bateau de croisière qui tiendra des moyennes de dîner au portant. Ça, c'est vachement sympa. La croisière rapide, contrairement à ce qu'on pense, c'est hyper sécurisant. Donc nous sommes dans l'intérieur du Django 770. Donc là, c'est assez amusant parce qu'on a un carré surélevé vu sur mer. Voilà, tout à fait. Le gros avantage de ce bateau-là aujourd'hui, c'est qu'on a comme un salon de pont en réalité. C'est-à-dire que quand on est positionné sur les assises, on voit dehors que ce soit en navigation ou au mouillage. Donc à l'intérieur entièrement ouvert, on a combien de couchage en tout ? Alors en fait, on a plusieurs versions du bateau. Là, on est sur une version moteur hors-board, donc on se retrouve avec 4 réels couchages plus une table qui peut se rabaisser pour recréer des couchages pour les enfants en centrale. Et les autres versions, c'est quoi ? C'est 3 véritables couchages d'adultes et toujours pareil, cette table qui s'abaisse pour pouvoir mettre ou un adulte en travers ou des enfants. Possibilité d'avoir un moteur in-board ? Bien entendu, 50% des bateaux qui naviguent aujourd'hui sont avec moteur in-board et l'autre 50% moteur hors-board. Toute dernière chose, le prix de base ? Le prix de base du bateau est de 50 000 euros. Bateau navigant minimaliste, on est à 62 000 euros. Bateau bien équipé, on est à 75 000 euros. En tout cas, c'est le petit bateau qui fait un vrai carton au Nautique 2010. Merci beaucoup Serge. Merci. Merci Olivia. La voile, c'est la croisière, on vient de le voir avec ses 3 bateaux, mais c'est aussi de la régate, et de la régate au plus haut niveau avec la Fédération Française de Voile. Alors, où est actuellement l'équipe de France ? Écoutez, elle va bien, elle va très bien. Elle a remporté la Coupe du Monde devant nos amis et éternels adversaires anglais à Vemus en août 2010. Dans les 10 séries olympiques, nous avons des candidats, non seulement à la sélection, mais à la medal race. Et quand on est en medal race, pourquoi pas au podium, c'est-à-dire à la médaille. Voilà, ils travaillent, l'équipe est soudée, l'équipe a un véritable esprit de combat. Ils s'entraînent bien, ils travaillent. Maintenant, les choses essentielles ne sont pas faites, elles seront faites en août 2012. Et nous verrons, mais en tout cas, on est sur de très bonnes bases et surtout sur un état d'esprit qui a, au cours des Olympiades, bien évolué sur la solidité de l'équipe. Ce qui est important au jeu, car non seulement il faut être bon, mais il faut être capable de résister à une épreuve. C'est une épreuve dans tous les sens du terme et qui dure 12 jours. 12 jours d'épreuve, c'est long. Il faut être solidaire pour être mentalement très costaud. Voilà, donc ça se présente bien. Ça va arriver très très vite maintenant les JO. Est-ce qu'un jour, on aura la chance de revoir un multicoque sur les JO ? Ah bah oui, d'abord ce qui va arriver vite, c'est la sélection, parce qu'on ne va pas aux JO comme ça en achetant sa place. Il faut d'abord se sélectionner, donc les sélections seront pour nous un peu loin. Ça se fait, enfin pour nous, pour tout le monde d'ailleurs, c'est au même endroit, mais pour nous ce sera loin. Ça se fait dans l'autre hémisphère, ça sera à Perse en décembre, pendant le salon nautique prochain de 2011. Donc ça commencera le 3 et ça se finira le 18 décembre 2011. Voilà, alors pour ce qui est d'un multicoque, ça se décidera peut-être bien en mai 2011 au Media Meeting de l'ISAF ou en novembre, toujours 2011, à la conférence annuelle de l'ISAF. Je pense très sincèrement que nous avons de très bonnes chances de revoir un multicoque aux JO. Il n'aurait pas dû sortir, il est sorti, je crois qu'il va revenir. Faire de la rigate au très haut niveau, ça nécessite beaucoup de déplacement. Guy Cotten nous propose un nouvel équipement pour le Grand Voyage. Sujet proposé par Damien Binet du magazine Bateau. Merci Pierre, nous sommes actuellement dans le 1 du salon nautique, sur le stand de Guy Cotten, où M. Guy Cotten en personne va nous présenter sa nouveauté 2010. En la matière, il s'agit d'un sac étanche, plus adapté à un usage plaisance. Il s'agit d'un sac qu'on peut trimballer, qu'on peut rouler, alors que les sacs en général sont réputés pour être lourds, ça fait mal au dos. Donc on a monté des roulettes sur un sac, des roulettes amovibles. Ce qui est intéressant, c'est que les roulettes peuvent s'escamoter, peuvent s'enlever, et donc on peut rentrer le chariot dans le sac éventuellement, quand on arrive à bord. Il s'agit d'un sac d'une grande contenance ? C'est un sac qui fait 80 litres de contenance, donc il est déjà bien grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était important qu'ils puissent rouler. Alors si vous voulez, je vous fais la démonstration de la simplicité avec laquelle on enlève le chariot. Vous avez le chariot, le trollet, il ne pèse pas, vous pouvez le rentrer dans le sac. Effectivement, en deux minutes, l'affaire est dans le sac, on va dire. Merci Damien. Sur votre stand, Jean-Pierre, on voit un bateau à moteur. La FEDE se met au bateau à moteur ? La FEDE s'est toujours mise au bateau à moteur, puisqu'il nous faut des bateaux d'assistance, des bateaux de sécurité, des bateaux pour les coachs, des bateaux pour nos moniteurs, des bateaux pour organiser les régates, etc. Alors ça, c'était l'aspect un petit peu embêtant dans le cadre du développement durable, où la voile s'inscrit très naturellement dans cette vaste démarche de protection de l'environnement. Et donc, nous avons pensé travailler avec des ingénieurs et des industriels qui ont pensé, évidemment, avant nous, à créer un bateau électrique. Simplement, là, ça s'est fait avec une collaboration beaucoup poussée avec un architecte naval et un chantier. Et puis, nous avons finalement cofinancé avec Notissement Finistère et Notissement Bretagne le développement et le prototype de ce bateau pour qu'on puisse tout de suite le montrer. Donc, il va tourner dans, j'espère, à peu près toute la France pour que nos clubs puissent l'essayer et voir très précisément ce qu'il donne et que ce ne soit pas simplement un rêve ou un prototype sur le papier. C'est un bateau qui flotte, qui avance, qui a un vrai moteur électrique, des vraies batteries dans lesquelles on met du vrai courant et qui rend des vrais services. Et comme tout ça est à un prix, me semble-t-il, tout à fait raisonnable, d'autant plus que les coûts d'exploitation, eux, sont alors là infiniment plus raisonnables que les coûts de bateau à moteur explosion classique, puisqu'on divise à peu près les coûts d'exploitation par 15, ce qui est énorme. Eh bien, je pense et je crois que ça aura un bel avenir chez nous. En tout cas, il y a des endroits où déjà les moteurs à explosion sont interdits ou vont l'être. Donc là, déjà, nous pouvons apporter une réponse et une réponse qui est adaptée à nos clubs. Parce que vous avez remarqué qu'en dehors de sa propulsion électrique, le bateau permet de mettre beaucoup de monde, qui a une grande stabilité latérale. En plus, il passe bien la vague et après, il y aura des progrès à faire, comme pour toute l'industrie du bateau ou de l'automobile, sur la durée de vie des batteries, sur la puissance des moteurs, etc. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Nous voulions le faire. Nous l'avons fait et on va le développer. Nos clubs vont l'acheter et une partie de notre flotte, demain, sera électrique. Jean-Pierre, on peut naviguer en lac, en rivière, sur l'eau, mais on peut aussi faire de la régate sur Internet. Un sujet qui nous est proposé par Olivier Masson, les magazines bateaux. Alors, je suis à côté du vainqueur de la route du Rhum. Oui, vous ne le reconnaissez pas. C'est normal puisque c'est quelqu'un qui fait des courses derrière son ordinateur. Alors, Thierry Franck, raccoutez-nous un petit peu. C'est un second métier, ça, de régater. J'émerge un petit peu. Oui, donc Thierry Franck, je suis responsable de l'association. Et sinon, je fais du virtuel en régate. Alors, vous êtes très, très fort en virtuel. Qu'est-ce que vous avez gagné comme course ? Quels sont vos meilleurs résultats ? Alors, déjà, au départ, j'ai commencé avec le Vendée Globe où on a fait déjà... J'ai découvert la régate virtuelle pour participer un petit peu à ma mesure avec ces vrais marins que sont des joyaux et toute l'équipe. Sinon, après, j'ai découvert la bouvet où on s'est amusé comme tout. On s'est fait un groupe d'amis. On était derrière l'ordinateur. On s'est régalé. On a passé beaucoup de moments. Et on a enchaîné par pas mal de petites régates virtuelles que nous a proposées, Virtuelle Regatta, dont cette année, l'année dernière, déjà la Transacte de l'Abre, où j'ai terminé premier de la Fédération Française de Voile. J'ai enchaîné par le Trophée Jules Verne, où j'ai terminé second. Malheureusement, 20 minutes derrière, un de mes amis qui était Philovent, premier, en 43 jours et quelques minutes, quelques heures. Et cette année, je viens de terminer la route du Rhum, où j'ai terminé second de la Fédération Française de Voile. C'est quand même incroyable. C'est quoi ? Comment vous faites ? Vous faites des quarts la nuit, vous ne dormez pas la nuit, vous devez être crevé. Non, non. On est un groupe d'amis. où on se fait de la vidéoconférence, on se fait d'un petit groupe, où on s'entraide, on a chacun nos petits tuyaux, chacun, on se donne des petits conseils, de la stratégie de route, du calcul. Beaucoup, beaucoup de mathématiques. J'ai ressorti toutes mes feuilles de cours aussi. Donc c'est vachement intellectuel en fait. Ça permet, c'est beaucoup de stratégie. Il faut aussi connaître, que je connais également, le vrai monde de la voile et ce que c'est que l'eau, la nature, pour connaître la météo. Et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs et du temps. Et puis beaucoup d'amis pour se faire plaisir. Alors c'est quoi votre prochaine grande course que vous allez attaquer ? La Barcelona World Race ? Est-ce qu'il le propose chez Virtual Regatta ? Je ne sais même pas. Ça existe, ça existe. Actuellement, il y a la Trophée Jules Verne qui repart. Actuellement, on a la Banque Populaire qui est prête au stand-by sur Brest, que je surveille. Donc vous allez partir en même temps ? C'est possible. Actuellement, on a ce qu'on appelle une fenêtre météo qui va s'ouvrir. Il y en a une belle fenêtre qui s'ouvre dans quelques jours, dans 2-3 jours, que l'on surveille actuellement, que je surveille tous les jours, je surveille la météo. Ça viendra peut-être un jour. Et vous les avez rencontrés, les grands marins qui ont fait les courses ? Ils vous connaissent ? Vous leur avez raconté un peu tout ça ? J'en ai côtoyé quelques-uns de loin, mais malheureusement pas c'est prêt. Je vais voir ce soir la soirée des champions, où je suis invité, si je peux avoir un petit bonjour de Franck Hamas et de Mijdej, enfin de tous ces grands noms. Bon ben voilà, le message est passé. Thierry est extrêmement fort en course large sur le net. Et rien que ça, ça mérite d'être connu. Merci Thierry. Merci Olivia. Jean-Pierre, nous arrivons au terme de ce JT du Nautique pour cette édition. Comment voyez-vous l'avenir de la voile en France ? Écoutez, je le vois plutôt bien, puisque notre société, notre monde va s'inscrire dans une logique de développement durable évidente. Et dans un certain nombre de mesures pour la protection de la planète, nous avons un sport qui, lui, est naturellement dans le développement durable. Alors nous devons faire attention et travailler sur un certain nombre de mesures d'accompagnement. Donc on parlait tout à l'heure de nos bateaux, justement, d'accompagnement et de servitude, qui sont des bateaux à moteur. Il faut que, petit à petit, devienne électrique, en tout cas, qu'on réduise de manière très significative nos propres émissions. Et puis nous avons le problème à voir avec les industriels, et que les industriels s'attachent à voir maintenant, qui est la déconstruction de nos bateaux. Donc on ne se voile pas la face sur les quelques inconvénients que nous avons. Mais par contre, nous avons de vrais avantages sur lesquels il faut que la Terre entière ouvre tout grand ses yeux. Et puis, si vous voulez, la voile est un sport, pour ceux qui le pratiquent, qui est tellement formidable et qu'on adore pour des tas de raisons, qu'on peut faire à tout âge, que je suis convaincu qu'il suffit de le faire connaître. Alors, il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Donc nous, nous avons un réseau d'apprentissage avec les écoles françaises de voile qui est unique au monde, qui est de très grande qualité. Néanmoins, il faut qu'on ouvre plus vers les adultes. Donc ça, ce n'est pas tout à fait satisfaisant aujourd'hui, mais c'est en train de se faire. Et nos centres nautiques et nos écoles, ils travaillent. Et puis ensuite, pour que beaucoup de gens puissent pratiquer sans pour autant qu'on augmente des places de port, parce que ce ne sera pas possible, il faut qu'on rompe l'idée d'avoir un homme, un bateau, une place de port. Voilà, donc on va sur des idées de partage qui sont aujourd'hui de plus en plus rendus, que ce soit les Vélibs dans les Vélibs ou d'autres noms, mais des vélos en partage dans les grandes agglomérations, que ce soit demain des flottes de véhicules électriques qui vont répondre, qui fonctionneront probablement avec des principes à peu près équivalents. Et bien, il faut que nous, nous ayons aussi nos flottes collectives dont on parlait tout à l'heure et qui vont devoir et qui vont pouvoir offrir ces mêmes services et donc offrir sans contrainte à un nombre beaucoup plus important de nos concitoyens la pratique de la voile. La pratique de la voile, que ce soit en croisière pour aller passer des vacances ou que ce soit en régate pour une journée, deux jours, cinq jours, une semaine. Voilà ce que nous allons travailler. Et je suis convaincu qu'avec ça, nous avons pour notre sport un très bel avenir. Merci Jean-Pierre Jampion. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT de Nautique. Merci.